Bonjour, je me présente Jean-Michel Caire, je suis responsable pédagogique de l'Institut de formation en ergothérapie de Toulouse, en France, et je suis ravi de pouvoir faire partie du COPIL des Nouvelles Assises d'avril 2019, où il va y avoir des sujets passionnants et moi je vais aborder lors d'une session la question de la co-occupation, et plus précisément comment les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leurs proches continuent à poursuivre leur vie à domicile en s'investissant et en s'engageant dans des activités qui ont du sens pour elles. Effectivement, dans cette présentation, je vais plus m'axer sur ce qu'on appelle la «capabilité par faveur », c'est-à-dire permettre à la personne de pouvoir poursuivre, un temps soit peu, son engagement et ses choix dans ses activités au domicile. Entre autres, des choix et des activités qui vont se faire ensemble, avec le proche, comme par exemple le conjoint, mais aussi les enfants. Donc voilà, pendant les assises, moi je vous propose, durant cette session, de vous parler de la vie quotidienne, de cette vie partagée en couple dans une maison, un domicile qui a du sens pour eux et qui continue à avoir ce sens malgré la maladie qui progressivement atteint notre quotidien. Alors voilà, je vous propose et j'espère que vous serez nombreux à vous engager le 11 et 12 avril pour venir aux assises à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada